Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle chronique Oil & Gas dans le blog 3 dans ses bottes. Après avoir passé en revue les raisons pour lesquelles le pétrole est une source d'énergie privilégiée, nous nous intéressons aujourd'hui au processus de formation du pétrole. Nous nous posons donc la question de savoir mais au juste d'où vient le pétrole ? Il est communément admis que le pétrole vient de la décomposition des micro-organismes vivants à travers la matière organique. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Concrètement, c'est un processus qui dure en moyenne 6 millions d'années. C'est d'ailleurs ce qui fait que le pétrole est classé parmi les sources d'énergie non renouvelables. Ce processus commence par la décomposition des organismes vivants. Il faut noter à ce niveau qu'à la mort des organismes vivants, une partie de leur matière organique est soit consommée par les autres animaux, soit il est exposé à l'air libre et va évidemment s'oxyder. Une petite partie de cette matière organique cependant est transportée dans les milieux aquatiques réputés pauvres en oxygène. Une fois dans ces milieux aquatiques, cette matière organique se mélange avec d'autres matières minérales telles que les particules de sable ou les particules d'argile pour donner lieu à des bouts de sédimentation. Ces bouts de sédimentation vont être fécondés par des bactéries d'une certaine particularité et c'est à partir de ce moment que ces bouts de sédimentation vont se transformer en une matière qu'on appelle le kérogène. Attention, le kérogène est à distinguer du kérosène. Le kérosène est une matière intermédiaire entre la matière organique et l'hydrocarbure, le pétrole ou le gaz alors que le kérosène est un produit fini issu du raffinage du pétrole. Une fois qu'on obtient le kérogène, va commencer un processus d'enfouissement du kérogène et sous l'effet de la température et de la pression, il va se produire un mécanisme chimique qu'on appelle pyrolyse. C'est cette pyrolyse qui va, in fine, occasionner la transformation du kérogène en hydrocarbures. Ces hydrocarbures peuvent soit être du pétrole ou bien du gaz naturel. Et c'est en fonction de la profondeur, de la pression et de la température que le kérogène a subi qu'on aura soit du gaz, soit du pétrole. Voici en résumé le processus de formation du pétrole. Il faut noter que ce processus n'est pas linéaire car en réalité il dure plusieurs millions d'années. Merci, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de notre chronique Droit dans ses bottes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !